Et Suzuki se rompte en pointe, Holssonzor bien sûr va soutenir cette attaque. Et Martens sur les flancs offensifs et puis devant bien entendu. Mercier, et le ballon qui file vers le petit rectangle avec un goal, ah oui ! Je vous le disais, Mercier qui avait l'opportunité de montrer qu'il était plus précis que Raphaël Holssonzor. Et puis voilà qui est fait dans cette rencontre marquée par les Louvanistes. Mais en tout cas le but est splendide. Quatrième pour Mercier en championnat. Tissoudali, le petit crochet, le but pour Tissoudali. Et bien voilà, le Berscott qui éganise quelques minutes plus tard avec un effort individuel de cet homme. Tariq Tissoudali, cinquième but personnel en championnat pour l'ancien joueur du Havre. Réjeunie vous vend à la porte de Tissoudali d'ailleurs. Il est là, au 35 mètres. Et la défense, qui défend en reculant, pas toujours évident. Coulibaly. Et la bonne montée de Dom sur le flanc. Retour chez Tissoudali. Qui résiste bien la charge en deux du plus. Le centre pour Dom. Deuxième poteau. Et le but, le deuxième pour le Berscott. Mouvement limpide sur le flanc. Et un centre millimétré sur la tête de Suzuki. Dom très disponible. Et puis regardez ici, Tissoudali, à nouveau, le petit jeu de corps. Pour aller rechercher Dom. Le centre du... Et Dom qui s'arrache pour la remettre loin devant. Enfin, pas si loin que ça. Celui-ci dit, c'est aussi dit, c'est aussi dans les pieds de Martens. Centre de Martens. Deuxième poteau. Vers la tête de Thomas Henry. Et l'excellent réflexe de Mike Van Amel connaît très clairement le chemin des filets des anversoirs à la qualité de centre. Il a encore une fois un petit souci de marquage et de timing sur Thomas Henry. Deuxième apparition pour ce check de 25 ans. Alors qu'on va suivre l'action qui se prolonge pour le HL. Oh, encore une fois, un excellent réflexe de la part de Van Amel. L'Autrichien. Avec quelques maîtres d'élan pour Oul Souser. Est-ce qu'il va la tenter en direct ? Oui, effectivement. Et il va chercher le poteau d'ailleurs, Oul Souser. On s'attendait à un tir puissant vu les pas d'élan. Raphaël Romo, sauvé par son poteau. Il était battu. Le ballon dans l'axe. Xavier Mercier. Une résistance de Xavier Mercier. Mais deux gardes de corps pour Mexier. Et avec la réponse de David Hubert. Pour un joueur d'Hubert-Scott. On voit ici. Le tir est superbe. Superbe de David Hubert. Mais là aussi, quelques centimètres. Et c'est dedans. Ouverture vers Oul Souser. Qui lui aussi conserve devant Malinov. Sanouci un peu seul. Sanouci est-ce qu'il peut armer un tir ? Oui ! Sanouci pour le troisième. C'est filé. Regardez, toute la liberté dont dispose Ryan Sanouci par Romo. Ce n'est pas terminé avec le Matsuzuki. Qui soudainit. Et Oul Souser. Quatrième but pour l'Hubert-Scott. Qui confirme, assez largement d'ailleurs, qu'elle est bel et bien la meilleure attaque du championnat. On regarde le premier poteau. C'est bien repoussé par un joueur de l'HL. Et derrière, la reprise de Christian Balinov. Ça fonctionne bien. Là, ce n'est pas le cas. Effectivement, le coup de coude de Frédéric Franz. Qui est allé francement, là, sur le duel. Il resterait alors dix minutes, dix grosses minutes à l'OHL pour tenter de refaire deux buts d'écart. Encore faut-il le marquer. Bercier ! Et qui s'oppose à l'excellent arrêt de Mike Van Ammel. Rien ne va pour l'OHL cet après-midi. C'est donc Thomas Henry qui va botter ce deuxième pénalty. Thomas Henry, et cette fois contre-pied parfait pour tromper Mike Van Ammel. Le terrain à Pierre Bourdin. Yébelka pour Kotich. Et l'arbitre qui libère donc le collectif Tuber Scott qui prend donc une victoire après sa défaite dans le derby la semaine dernière face à l'Antwerp. Quatre buts marqués encore. Sous-titrage Société Radio-Canada